Musique Mesdames et Messieurs, porte de route ! Yeah ! Chevalier de la table ronde Allons voir si le vin est bon Allons voir oui 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 Allons voir si le vin est bon Allons voir oui 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 Allons voir non 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 Allons voir si le vin est bon Allons voir si le vin est bon Allons voir si le vin est bon En anglais En anglais Le premier Hey gang Il est le premier Le premier Le premier Le premier Le premier En anglais En anglais I will talk about bitcoins Yes And vaccination Alright Oh yeah The scientists Well, the scientists can say a lot of things But do they have bitcoins? No No Of course Maybe some of them have Maybe Julian What is your question? Come on Julian, you told me that you are a billionaire It's the truth It's the truth And you offer the beer of all the people here No Yeah No Yes Yes, wow, Julian, it's so cool I only have one billion I cannot do it I have so many trains Hey, at the bottom Here for everybody You have billions Yes But you have one herd Herd? Herd? Yeah Le car Hard 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 All right Herd Herd But me Yeah I will talk to you about the big whale The big whale? I have I have the biggest whale Because I'm rich The little bicycle For the children No, the whale Oh, the big whale Okay Go away You want to talk about the big whale? Oh, the big whale Like Big whale The big blue whale Moby Dick Yeah Yeah Do you know what? Moby Dick is here Oh Yes, I saw it And it's gray It's blue Big and gray No, no gray It's blue What? Da da dee da dee da 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 dee da 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 dee da 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 And it's so small Bling bling On arrête-tu de parler anglais? What? Okay No No Okay I'm sorry But English is my first Yeah Language Yeah, yeah Yes It comes from the herd From you Oh Yeah It's my mother And my grandmother Show me the English Yeah Before the show Yes I was at the bar And I told them I want a can of Pepsi A glass of water And a coffee Yeah Hey How stupid are you? Yeah I paid it Seven bitcoins They take big They don't take the card But they take big boy Big coin Wait, ping pong Ping pong We play ping pong They take the big pong Okay Me, I have a bear A bear Yes A bear A sco- Scusi Ah, you made that mistake one time Scusi I remember Arrivederci Por favor So long Macho, macho Okay Macho, macho man I want to be A macho man Macho, macho man Macho man Accueille notre invité Anthony Rémiard Oh, Anthony Hey 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 Macho, macho man I want to be I want to be A macho man Hello my dear friends Oh yeah Hey Hey It's Anthony He's already But you have a big accent Oh yeah You know I'm from Saint-Eustache Oh I don't know This movie It's a city around Montreal Not far from it Yes Okay 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 I'm going to be supposed to Se voir Julien Schidiak Mais ça a l'air qu'il est Trop malade Ouais Ça se peut-tu Julien? Ouais Okay Il est plein comme un drap Je pense que j'ai jamais Rien vu de mort Autant que depuis le trailer De Michael Jackson Fait que t'es malade Julien Tu peux assez en forme Pour parler dans un micro Aujourd'hui Comment ça? T'es pas malade Parce que même Quand t'es en forme T'as de l'air malade Tu fais savoir Qu'on allait être croisés ici Ben là J'étais plus sûr Quand même C'est peut-être qu'ils vont Annuyer le podcast Ben je peux pas Sois franc Tu n'es pas aussi important Que ça mon gars Julien Sois franc Est-ce que c'est parce que Ça te tentait pas De le faire? Oh la la Oh la la Mais il faut le silence Ça c'est Patreon seulement Ouais Tu veux-tu compter? Non mais Je peux pas compter ça Non mais Ça se passe En tout cas Ok c'est parce que J'ai reçu un email De Justin Trudeau un matin Que j'ai eu trop de PCU Pis là on dirait Je panique Pis je veux pas qu'on me boit trop Faut que le monde pense Que ça roule en crise En tout cas C'est ça C'est ça qui s'est passé Ah c'est ça C'est ça qui s'est passé C'est ça pour vrai? 100% C'est impossible Que je mente Alors qu'il est Pis ça me fait rire Le monde qui écoute en stream Qui pense que c'est Dieu Qui parle Parce qu'il n'y a aucune Caméra sur moi Fait que c'est ça Ah il n'y a personne Qui pense que t'es un Dieu Attends un peu Viens Ils vont tout mêner PCU T'as choqué notre podcast Parce que t'as eu trop de PCU Ok la vérité Ben on dirait que ça se peut Ça se peut Mais c'est oui Un ancrisme C'est comme pas pire On sait que c'est pas vrai Non c'est un courriel de Microsoft Bon Ok la prochaine étape C'est quoi C'est qu'il y a Un roi en Afrique Qui a besoin Hey vous n'avez pas de Bitcoin Arrêtez Bon ben on On pourrait parler À notre invité Mais c'est ça qu'on fait C'est ça Julien Chidiak Bravo Julien Merci beaucoup tout le monde Bravo Il est tellement malade On va parler à quelqu'un Qui l'envoie On va aller à l'hôpital après Alors Anthony Oui Je peux t'appeler Anthony Oui tu peux C'est mon nom T'es dernièrement Oui je me trouve drôle Il n'y en faut un T'es animateur Entre autres Du gong show Oui Qui donne d'excellentes anecdotes Oui Mais tu es humoriste Entre autres Veux-tu que nous parlons de toi T'es qui dans le fond Je suis qui Qu'est-ce que tu te fais rêver C'est quoi la question Pourquoi t'es Pourquoi t'es Pourquoi t'es ici En ce moment Parce que Julien est malade Il est très malade C'est la seule raison Tu m'as réveillé À 10h30 En plus je te réveille Je prends trop de place Je te laisse après Mais je te réveille Parce que les autres Parce qu'il est toujours Pop-up Hip-hip Il est toujours pop-up Il est tout le temps Pop-up-hip-hip Hip-pop-hip-hip Puis là Je l'appelle à matin À 10h30 Exactement Puis là Je l'appelle Puis c'est ce que Oui Anthony Est-ce que je te réveille Non 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 C'est sûr que je dormais Dans la chambre Avec Charles Puis sa copine Oh c'est chaud Ouais 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 All right Je ne l'ai pas réveillé C'est pour ça que je ne parlais pas fort Puis là j'avais ma petite voix d'alcool Vous n'avez pas dormi beaucoup en plus Non Non Mais plus que Julien Oui lui Oui Il est stressé parce que son père A pogné un ticket de parking Hé mais je vais expliquer C'est quoi Pote de route Quand dites-vous Ah ben oui Ah oui C'est notre podcast Qu'on fait sur notre Patreon Sur la route Donc quand on est en tournée On fait ce podcast-là On met ça sur Patreon Je suis humoriste Moi de mes rêves Ce que je voulais dire en fait Marche show Marche show Marche show So Au début ce qu'on fait On jase entre nous autres On joue à des jeux Souvent Puis après ça À la fin On ouvre les valves Des questions du public Préparez-vous des questions Je vous le dis Ça peut être des bonnes questions Mais ça peut aussi être La crise de marde Fait qu'on est ouverts à tout On va vous répondre Ça peut être Votre processus d'écriture Comme pour combien Vous sucez Julien Chidien Ouais Pour combien tu le suces Ben en ce moment Parce que là Je vais pas tomber malade Au moins un chèque de PCU Ouais au moins Deux minutes Bon Tom T'avais-tu un jeu Pour nous autres Ah ça serait le fun Ah oui Ben là parce que J'ai inventé des jeux Pour le pot de route Mais là j'ai oublié D'en inventé un Ils me l'ont dit au déjeuner Puis devant moi Il y avait un écriteau Comment il s'appelle Le restaurant Antoine de Saint-Exupéry Ouais Puis il y avait une citation de lui Puis il y avait le mot Essentiel Essentiel Alors on va jouer au jeu Essentiel Oh Oh C'est un beau nom On est loin de rejoindre Nathalie Oui Ben rejoindre Nathalie C'était le fun Oui c'était le fun C'était le fun Mais l'essentiel Moi je suis pas essentiel C'est toujours de trouver la chose Ben non T'es essentiel pour moi Sinon je pleurais tout le temps C'est vrai L'essentiel c'est Dans le fond On est dans une situation Puis vous devez m'expliquer Quel est l'élément essentiel Dans cette situation là Pour vous Ça c'est parce que t'as vu Essentiel sur un panneau Ouais Ben là aussi Ok Non 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 c'est bon C'est bon pour moi C'est bon Je veux l'essentiel On va tester Fait une ronde de pratique Avec Anthony Fait que là À tour de rôle On se donne un lieu C'est tout ça Puis il y a une situation Je vous donne un lieu Ouais ok Parfait Puis là vous voyez une situation Et vous devez réagir C'est un bon jeu ça Ok T'es dans un métro Il y a une panne de courant Attends Un épicerie Ou un métro de transport Ok parfait Il y a une panne de courant Des terroristes Ok C'est quoi pour toi L'essentiel Ah 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 Oh non C'est les écouter Écouter leurs revendications Non là tu es toujours à place Anthony Là Je dirais que l'essentiel Ce serait de Oh c'est une bonne question C'est ça le jeu L'essentiel Ça amène des débats de société Ben je comprends C'est mon quatrième jeu Je comprends J'ai de quoi pour Noël Sur le panneau aussi Je suis allé au resto Il y avait aussi le mot sourire Tu n'attendais pas un jeu sur le sourire C'est effectivement le même panneau Oui Qui disent qu'il faut être payé par le sourire C'est ça le là Ah mais ils ne veulent pas qu'on te paye par le sourire Après ça J'ai essayé ça pour marcher Ben sourire L'essentiel ce serait de De m'assurer que Les portes Ouvrent bien Juste m'assurer Il n'y a plus d'électricité Fait que je ferais juste M'assurer Volontairement Manuellement Ouvrir toutes les portes Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup J'ouvrirais toutes les portes Comme ça après ça C'est plus facile Autant pour le monde de sauver Mais aussi je facilite la job Des terroristes Je ne prends pas parti C'est ça que je veux dire Attends eux ils rentrent Moi je veux que tout le monde Aille son fun Ok Ben c'était l'essentiel D'anthony Oui bravo Non t'as bien joué Ben Hey c'est pas toujours drôle Les jeux Ah Non 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 t'as bien répondu Julien Oui T'es dans un zoo Ok Il est terroriste Il me a le volé Toutes les girasses Il y a des terroristes Oui Et t'es tombé dans la cage La cage de l'alligator Ok La cage de l'alligator Ben les bonnes vieilles cages Oui Ah mais c'est un zoo particulier Oui 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 Ah et s'il y a des terroristes Qui l'attaquent Oui Bon Ok L'essentiel pour toi J'irais voir les terroristes Je leur dirais Je vais me joindre à votre combat Passez-moi une arme Ben oui Ben oui Là je dirais Bon L'essentiel Maxime Oui Oui C'est la veille de Noël Oui Ton fils revient de l'école Oui Et il y a des élèves Qui ont dit que le père Noël Il existait pas OK Puis il y a un terroriste dans la rue c'est quoi l'essentiel pour toi je vais à l'étage j'ouvre le garde-robe il y a mon costume de père noël je le prends je sors dehors, je m'avance vers le terroriste qui me pointe avec son arbre pis là je fais un peu comme Chris Pratt dans Jurassic World je lève la main je m'avance pis là je lève le costume du père noël pis là je vois qu'il repense il n'a jamais connu ça de noël j'imagine il met le costume du père noël pis on vient comme ramener la magie de noël auprès de mon enfant pis je pense que c'est ça je peux t'en faire une en fait j'ai une surprise pour toi Maxime tu vas la faire à Pascal Cameron ce petit Pascal, il est pas là il va venir jouer à oui viens jouer à l'essentiel viens voir l'essentiel parce que je le voyais pas derrière le poteau tu veux jouer à l'essentiel Pascal Cameron Pascal Cameron il m'a dit Julien je veux absolument jouer à l'essentiel j'ai dit Julien ça se peut que je sois pas là parce que je vais m'en aller mais alors Pascal je donne un scénario de l'essentiel pis après ça Pascal tu m'en donnes un en tant que c'est bon ça ok Pascal t'es dans une pyramide la pyramide de Kéops oui et là tu t'es perdu t'arrives dans une salle il y a un sarcophage et il commence à s'ouvrir et là tu sais que dehors c'est plein de terroristes c'est quoi l'essentiel? euh l'essentiel je pense que l'essentiel ce serait que je j'ouvre le sarcophage je sors la momie je défais les bandeaux autour de la momie oui je regarde le corps momifié justement qui est en décomposition mais quand même bien conservé oui oui tu l'embrasses pour la dernière fois tu l'embrasses quelqu'un euh ensuite je me momifie moi-même dans les bandelettes pour me conserver je me couche à l'intérieur du sarcophage et là j'écoute là t'sais moi je suis là je suis momifié pis là j'entends les terroristes il est où 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 ah oui ils ont je vois là oui il est où pis un moment donné je vais juste me lever ils font Y a des zombies pis y part pis là j'suis sain et sauf c'est Ils vont à l'essentiel oui ta voix de zombies est un petit peu moins raciste que ta voix de注意 terroristes il est où? il est où? Très parisien, mon terroriste. Alors, du coup, as-tu un essentiel à faire à Dom? J'en ai un, Dom. T'es à la barre d'un avion. Un avion, c'est un Cessna, c'est un petit Cessna, OK? Tu te diriges vers le nord. C'est toi le pilote, t'es là. À côté de toi, deux avions arrivent, deux avions terroristes. Aïe aïe. Mets tes directions au nord. C'est quoi l'essentiel? D'aller au nord. Oui, c'est vrai. J'en ai un pour Pascal. J'ai pas été bon la première fois. Tu pars en tournée. Tu t'apprêtes à faire tes bagages. Là, t'es devant tout ton linge. Là, t'es devant tes bovettes. Tu sais que tu pars en tournée pendant quatre jours. C'est bon, ça je t'entends. C'est quoi l'essentiel à faire dans la situation? Attends un peu, ils sont où les terroristes? Ils sont où les terroristes? Il y a des gros risques qui arrivent. Je m'en vais-tu joindre à une gang de terroristes pendant quatre jours? Tu pars en tournée avec trois autres terroristes. En fait, au niveau des sous-vêtements, je pense que c'est le nombre de journées que t'es parti plus un. C'est essentiel. Ça, c'est la base. C'est le minimum. C'est la note de passage. La note de passage, c'est quoi? La note de passage, c'est nombre de jours de bovettes plus un et on se lave le pénis chaque matin. Et si on fait un gros show, on se lave le pénis après. Puis quand on rentre dans la maison, avant de faire la moyenne d'être conjoint, on se lave le pénis aussi. C'est essentiel. Non, mais c'est essentiel. Ça, Julien, si tu fais ça, t'es pas à 100%, t'es à 60%. Je suis pas à 60%. Ça, c'est la note de passage. Je suis déjà à 60. T'es pas à 60. Oui, je suis à 60. T'amènes deux paires de bovettes pour cinq jours. C'est pas vrai. C'est pas la note de passage. C'est le nombre de jours de tournée moins un. Non. Non. Puis là, tu laves le pénis le matin. Tu laves le pénis au besoin de laver ton pénis. Exact. Si quelqu'un va le mettre dans sa bouche, il faut qu'il soit propre. La personne m'aime aveuglément, mettons. Si la personne, c'est un terroriste qui a un gun et qui n'aime pas le goût, il va te gunner. C'est essentiel. Il va me gunner parce qu'on ne pénisse plus. Ben, on ne pénisse plus, tabarnak, Julien. Il ne peut pas, mais on pénisse. On pénisse, il ne peut, Julien. Alors, Anthony, tu animes le gong show. Oui. Oui. Est-ce que tu aurais une anecdote là-dessus? Quelque chose qui est arrivé, là? Ben, Dom, il est venu. On l'a fait au FHA, le gong show. Ben oui, c'est le fun. Dom est venu comme juge invité en super Dom. Oui. Puis, on a du monde sur notre Patreon qui ont regardé et qui commentent. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe avec Dom? Il ne va pas bien. Parce qu'il y a tout le monde, ceux qui ne connaissent pas ce par Dom. Ben, j'ai des tics. Mais j'ai fait ça pendant 40 minutes. Il y a du monde persuadé que tu es en psychose. Je pense qu'il faut le dire que ce tic-là, il vient... Tu sais, des fois, on allait sur Internet et on écrivait numéro d'humour, blablabla, puis on checkait de l'humour amateur, puis il y a un gars vraiment qui faisait ce... Ben... Comment vous faites pour tenir aussi longtemps vos personnages? Moi, c'est ce que je trouve le plus... Hey, man, on dirait une question pour Anthony. Non, mais... Ça met loin que je me... Je me sens comme si, quand j'étais au secondaire, on allait voir, genre, du théâtre obligatoire, puis il y avait une période de questions. Ça prend combien de temps à prendre vos textes? T'es-tu en train de... Ben oui, mais... Impressionné par mes amis. Je suis vraiment impressionné. Je suis impressionné par mes amis parce qu'ils travaillent bien, puis ils sont excellents. Je suis ton ami. Quand tu laves ton pénis, oui. OK. Les gars, je ne vous l'avais pas dit, mais... Ben, t'as pas répondu à cette question. On va répondre à cette question. Ben là, voulez-vous vraiment répondre? Ben, vous avez une question, j'ai une réponse. Ben, OK. Ben, on... Je sais pas. Comment on le fait? On le fait? Ben, moi, ça me sort de moi-même. Comment on le fait? Donc, moi, ça me sort de moi-même, donc ça sort de ma propre tristesse. Bon, j'avais pas besoin de la vérité, je veux juste une réponse. Ben, je... C'est juste un... Max, je tombe dans un état de somnambulisme profond. Hey, c'est une mauvaise question. Moi, je... Je m'hypnotise, je m'auto-hypnotise. Je m'excuse. Je suis désolé. C'est correct. C'est pas grave, Pascal. Max, t'es un terroriste. Oui. Et t'as quelqu'un en otage. OK. Tu fais une vidéo. Oui. La vidéo plante. Faut que tu recommandes la vidéo. Faut que tu fasses du montage. OK. C'est quoi l'essentiel? Ben, il faut que je la refasse. Ben, j'imagine que j'essaie de remettre la tête... Quatrième, le mieux possible. Oui. Faut que tu fasses... Ça me semble qu'il y a un foulard, là. Ouais, ça te dit... Je tape, là. Je mets des lunettes, puis... Puis j'ai... Week-end chez Bernie. C'est juste la tête... L'un moment donné, là, je suis en train de faire mon spi, je suis la tête à l'autre. On recommande. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Alors, tu t'enimes le gong-show. Oui, oui. C'est bon, ça, le gong-show. C'est qui a le pire... Ben, c'est en train de nommer la personne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, le... Vous connaissez... On l'a-tu expliqué, le concept du gong-show? Je sais pas. Non. Ben, Pascal... Hé, grandis pas trop, encore. Hé, merci, vous êtes fin, les gars. Merci, t'es fin. Merci, Pascal. Merci, Pascal Cameron! Le gong-show, en fait, j'en ai mis ça... Il est fin, Pascal. Il est fin. Quand il veut. Oui. Mais... Mais le gong-show, en fait, j'en ai mis ça avec Charles Deschamps, puis... Les humoristes, c'est un open mic. Faut qu'ils se rendent à trois minutes, s'ils sont bons. S'il y a un gag qui fonctionne pas, s'il y a de quoi de malaisant, on a un gagne. On arrête le numéro, puis on donne les commentaires après avec un juge invité. On est dans l'esprit du roast. Voilà, l'explication... C'est ça. Du concept. Un des plus gros malaises qu'on a eu... On a eu un qui est parti... Non! On a eu deux qui sont partis fâchés. Il y en a un, on donne les commentaires après. On avait Jean-Michel Martel comme juge invité. Puis on donne les commentaires, puis le gars, ça a pas bien été. C'était malheureusement très pas bon. T'as fait combien de temps sur les trois minutes? Une minute. C'était un de nos moins bons, là. Il parle... Il y a pas de black. Pas de black, du tout, du tout. Bonjour, je m'appelle Michel. J'appelais... Il y a 35 ans avec des érables. Ma femme s'appelle Suzanne. Elle est terroriste. Il demande pendant 30 secondes qui joue de la guitare. Ben voyons. Ça a été ça. Et on donne les commentaires, puis là, Jean-Michel, il était très drôle. Il disait... Ah, il était super sarcastique. C'était bon, j'en aurais pris plus. C'était vraiment on pointe. Puis avant que Charles donne ses commentaires, le gars, il est juste sorti. Il est parti de scène. Il a fait, non, j'en veux pas plus. Puis finalement, Jean-Michel s'en démarre, fait qu'il a écrit. Puis le lendemain, il a dit, je suis désolé, je pense que j'ai été trop rough avec toi. Il fait, ouais, ben mon frère, il est décédé. Et j'étais allé l'enterrer en France la semaine passée. Tu fais, ben, viens pas te mettre dans cet état-là sur scène. Fait que je vais aller me faire roaster. Ton frère, es-tu décédé? Non, non, lui, c'est pas... Ah, OK! Mon frère va bien. OK. Non, non, je parlais de Noël. Ben, tu jouais, tu jouais. C'était ça, le personnage que tu tiens longtemps, qui a impressionné Pascal. Je suis tombé dans un état de somnambulisme. Fait que voilà. Mais il n'y a pas encore full d'anecdotes poussillantes. C'était très plate comme anecdote. Non, c'était bon. C'était super bon, là, ton anecdote. C'était super bon. Mais c'est capté, là. Ben oui, ben oui, vous allez voir. Ben oui, ben oui. Anthony, il y a un terroriste. Oui! Qui vient faire un numéro d'humour. Puis il est pas drôle, ferait personne, là. Il est pas bon, là. Oui. Mais il y a une mitraillette dans le dos. OK. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, ben, on l'arrête, comme tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Le même traitement, c'est bon. Le même traitement. On a eu un handicapé qui est venu, qui était à côté du stage dans le noir parce qu'il n'y avait pas d'éclairage pour lui, puis il n'était pas bon. On l'a gagné. Fait que tu sois handicapé ou tu sois terroriste, c'est le même traitement. Le même traitement. On les met sur le même... Oui. Oui. Voilà. Tu te fais assassiner, mais c'est très noble. Ben oui, pour l'humour et l'équité. C'est dépressible. C'est vrai. Faut de l'avoir, j'en ai au camp. L'essentiel. L'essentiel. Les gars, j'ai une petite surprise pour vous. Ah, pas un cadeau? Non. J'ai préparé un jeu, moi aussi. Ah! J'ai préparé un jeu. Ben, il va chier, c'est... Non, mais... C'est une surprise d'un homme, là. Inquiète-toi pas, je le ferai pas breveter. OK. J'ai préparé un jeu, ça s'appelle... Le voyage de la fourchette. OK. Avant le spectacle, j'ai donné une fourchette à quelqu'un dans la salle. Et là, tour de rôle, vous allez pointer une personne. Et si cette personne-là a pas la fourchette, elle dit « je l'ai pas ». Et si la personne a la fourchette, elle sort la fourchette et la montre à tout le monde. J'adore ça! Est-ce que c'est vrai, là? Oui, c'est vrai. C'est très vrai? Bon, ben, OK. C'est excellent. Bon, ben, on va commencer par Anthony. Bon, on va commencer par Anthony. OK. Imagine s'il l'a. Euh... Qui a une face de fourchette, là? Non, mais c'est ça. Pas Julien Chitiac, là, lui. Non, 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 non. Il est trop malade. Malade, beaucoup. Lui, c'est plus face de couteau, là. « M'a me tranché la gorge, je fais le pas, là. » C'est un trash pour rien, ça. Fourchette. Ah, vous avez des beaux regards, là. J'ai l'impression de jouer à 7-Up au primaire, là, dans ma classe. Est-ce que la personne s'isolerait des autres? Je sais pas. Toi! Le gars avec la casquette? Non! Non! Pas de fourchette pour cet homme. OK. Euh... Comme dans Robocot. Tac, 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 tac. Qui? Le gars avec la... Ben non, la casquette. Le gars avec la calonne. Non, il a pas la fourchette. Non, t'as pas la responsabilité pour ça. Bon. Vas-y, mon Julien. Il est là avec l'homme où t'es chou bleu, qui est très amusé. Non. Non! À toi, Max. Ben moi, je sais c'est qui. Ouais, c'est à toi. Mais non, mais... Faut que tu joues? Non, non, ben non, je vais regarder. Non, mais il sait c'est qui. Je sais c'est qui, c'est moi qui lui ai donné. Ben, je joue le jeu. Vas-y, vas-y. Ben, ça marche pas qu'il joue. Ok. Toi! Et Chris, non? Euh... Hum. Ben là, Bulldog! Non. Ça aurait été de la triche. Ben oui, ça aurait été fascinant. Ici, il y a un kilt. Il y a pas... Il y a pas tant de monde dans la salle. Fait que tu sais, c'est sûr que dans... On va finir par l'avoir. 4 minutes, c'est fini. Ok, le... Le monsieur ici qui a l'air dans 8 heures. Non, non. C'est vrai que... C'est juste un prétexte pour roaster le monde dans la salle. Ok, le collette! Ouais, toi... T'as-tu un nom de lutteur? Non. C'est quoi ton prénom? Pascal. Ouais. Maintenant, c'est boule de quille. Colère. Colère noire. Ah, là, c'est à mon tour, oui, oui. Ok. Euh... Tu bois, toi? C'est-tu toi qui a la fourchette? Oh! Oh! Elle a fait une fête! Elle a joué, elle a joué le jeu. Vas-y, mon dame. Euh, la demoiselle avec les cheveux roses. Non? Ok. Le dos avec une casquette, là, qui est là de qu'un cul. Non, ok. Hé, j'aime ça, j'aime ça, ça va bien. Non, non, non. Vas-y, Anthony. Moi, je dis que... C'est le fun à radio, ça. Ben, c'est pour ça que j'ajoute tes descriptions, moi. Ben, oui. Moi, je suis sûr qu'ils se sont amusés, là, entre eux, pis je disais, encore toi, il y a quelqu'un qui est venu te la donner. Non, ben, non, non. Il est venu... Non, pas dedans, ils ont échangé. Non, 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 non. Non, 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 non. Je veux pas échanger. Non, 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 je veux pas échanger. C'est vraiment le fun, ça. Tu peux pas échanger. Non, non, non. Ben, non. Fuck! Franchement. La demoiselle dans le fond, ici, là. Francine. Francine. Ah, elle nous fait une mise ensemble. Oh, Francine essaie de nous. Francine, elle essaie de jouer avec nous, là. Ah, c'était mieux de l'avoir, sinon, c'est long pour rien. Ah, là, 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 là. Elle nous a eu, elle nous a eu. Vous êtes venus. OK, le gars qui a l'air épais avec une casquette, c'est-là. Non, OK, d'accord. Hé, c'est hot. On perd tous nos fans. C'est hot. Vas-y, Anthony. La fille qui sort avec le gars épais. Non. C'est drôle parce que t'as l'air bien moins épaisse que ton chum. C'est vrai, ça. Vas-y, mon dame. Il doit s'en dormir vite. Hé, c'est excitant, là. Plus ça va, plus c'est excitant. Oui. La table, dans la table des épais, ici. Le plus épais. Ben, t'es pas peut-être pas le plus épais. Non, ben, faut que c'est plus clair, surtout t'es épais. Oui, mais le plus laid, là. C'est pas lui. T'es pas laid, t'es beau comme un coeur. Tu ressembles à Martin de Réville. OK, vas-y. C'est à Julien. La dame qui accompagne le lutteur, là, qui finit les fonds de l'air de tout le monde. Non. Vas-y, Anthony. Oh, les lignes sont allumées pour... Toi! Ah, l'autre épais. C'est pas toi! C'est pas lui! Qu'est-ce qui se passe? Là, pour vous foutez de nous, je suis sûr! Non, 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 non! Je vous le dis, il y a quelqu'un qui a une fourchette. Je suis tellement content de mon choix, là. C'est même pas un piège, en plus. Vas-y, Dom. Le gars avec une casquette vraiment laid. Non, c'est pas lui. Ah! Euh, la fille qui a l'air gentille pis timide. Oui! C'est mon prochain! C'est mon prochain choix! Ta-da-da-da-da-da! Olé, olé, olé! Olé, olé! C'est remarqué! C'est la seule personne que j'ai été polie avec elle! Julien, tu te mérites une fourchette! Ah, il était temps à tavermecque! On fait quoi avec ça? Attends un peu! Non, non! Hier ou avant hier, il s'est ramené un paille-taille de... Un paille-taille. Un paille-taille. Un paille-taille. Taille-horizon? Horizontale? Horizontale. Pis on était dans la chambre d'hôtel pis il avait demandé du distanciel pis il y en avait pas. Il a commencé à manger ça avec ses mains. Mais il avait trop faim! Pis là, j'ai dit, ben là, Julien, il sert pas de bon sens. J'ai été lui en chercher. Pis là, quand j'étais rentré dans la... Il était là, tu sais, des nouilles pis des légumes pis du poulet. Ben là... J'avais trop faim pis je sais pas, on avait un engagement dans 10 minutes pis j'étais comme non, non, faut que je mange mon pas-dessous. Il en reste encore. Euh... T'as-tu du fun, hein? Moi, j'ai du fun, hein? Hey! Pas un cadeau? Euh... Ça peut être un cadeau. C'est juste que là, j'ai bu un café pis un Pepsi pis j'ai des brûlements d'estomac pis je vais me prendre un gaviscon. Mais si quelqu'un en veut... J'ai dit, ça va faire de la maudite bonne radio. Je vais t'en prendre un, moi aussi. Ben oui, ben... Ça, là, ça va être spécial. C'est parce que tu t'en pastilles, fait que tu le mâches, ça fait une mousse pis tu l'avales. Ouais, ça m'incorne. Ok. On fait un écran protecteur dans ton restaurant. Est-ce qu'on en prend tous en même temps pis personne peut parler? Moi, ça me tourne pas. Ben, non. Pendant ce temps-là, Julien va vous chanter une chanson. Quelle chanson vous voulez que Julien vous chante? Ok. Calvaire, vous êtes pas mélomane bain bain, c'est ça? Une chanson, là. Allez-y. Piano man. Piano man. Piano man, c'est quoi ça? Ah, une autre chanson. Les étoiles filantes. Ah oui. Les étoiles filantes. Ah ben, Renaud, tu chantes bien du Renaud. Non, non, non. Ok, vas-y. Lola. Ok, on monte, c'est là. On mangeait? Quand tu vas où j'suis pas, tu sais maman que j'suis Morgane de toi. Un coup que j'suis la mousse, c'est le tabac. J'ai voulu planter un ordre. J'ai coupé, ben que j'pense pas ranger. Trois, j'pense. Là où les hommes. Bon, merci Julien. N'en verrons jamais. Hey les gars, ça va super bien à date. Je voulais juste vous dire ça. En passant, si vous avez besoin d'un autre jeu, j'en ai un pour vous. Oh boy! Oui. Le jeu des acteurs. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Le jeu des acteurs. À chaque fois que j'ai eu une blonde. À chaque fois que j'ai eu une blonde. Excellent. C'est un jeu très simple. Ah ben, un peu de la crise au lieu. Alors, à taux de rôle, je vais nommer, en fait, je vais vous nommer un acteur. Et vous devez nommer à taux de rôle un film dans lequel il a joué. Et quand vous vous en avez plus en tête, vous êtes éliminé. Et dans le fond, c'est un jeu d'élimination. Et la personne qui… C'est encore Julien qui va gagner. Oui, justement. Two Girls, One Cup. Exactement. En fait, on va y aller avec un acteur très simple, justement. Où est-ce qu'Anthony, même toi, tu peux nommer des films… Ah, tu connais tous les films que je connais? Euh… Je pense que oui. En fait, je vais être sur IMDB… Je vais être en parallèle sur IMDB. Je vais voir tous les films que vous allez nommer. Alors, je vais vous nommer un acteur. Et vous devez me nommer à taux de rôle un film dans lequel il a joué. Là, tu prends pas mal de place, je trouve, dans notre show. Je sais. Ça me fait plaisir. Ça me tente de jouer? Oui. Oui, 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 oui. Alors, on va y aller avec un acteur très… que tout le monde connaît. Alors, on va commencer avec Tom Hanks, Maxime. Et les suites ne comptent pas. Donc, évidemment, si vous avez des suites de films avec Tom Hanks dedans, ça compte pas. Je vais y aller avec Turner et Ooch. Turner et Ooch. Anthony, à toi. Je vais y aller avec la comédie Philadelphie. Philadelphie, bro. Oui. Ben attends, là… Ben non, c'est correct. On va dans ce sens-là. J'ai fait ça. Excuse-moi. Splash. Splash. Anthony, à toi. L'affaire sur l'île. Faut que tu donnes le nom, sinon t'es éliminé. Ok. D'abord, l'affaire avec le train en CGI. Faut que tu nommes le train… Faut que tu nommes le train… Faut que tu nommes le… L'affaire dans l'aéroport. Parfait. C'est quoi le nom? Le Terminal. Le Terminal, excellent. Maxime à toi. Je vais aller avec… Il faut sauver le soldat riot. Yes. Absolument, Julien. Inspiré par mon ami Anthony, je vais y aller avec Castaway. Castaway, excellent. Puis moi, je vais avoir deux points parce qu'il a réalisé également The Wonders. Excellent. Ça ne compte pas pour deux points, mais on continue. Non, non, c'est moi. Non, non, c'est moi qui fait règle ici. Parfait. C'est moins un point. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Catch me if you can! Woohoo! Parfait. On ne nomme pas de nom dans la salle parce qu'évidemment, vous allez comme révéler des films. Vous allez aider les gens, justement. Vous allez avoir en tête. Je vais y aller, Jacques. Oui, vas-y, Maxime. Avec mon film préféré. Oui. You've got mail. You've got mail. Avec Ryan. Inspiré par mon ami Anthony, je vais y aller avec le Polar Express. Le Polar Express. Ah, je suis dans le pétrin. Je suis dans le pétrin. Il faut vraiment… Il faut sauver le soldat Massie que j'ai nommé tantôt. Oui, Maxime Le Geno. Oui, c'est pas grave. Eh, Dom est éliminé. Oui. Non, non, non. C'est correct. Non, non. Non, non. Je pense que je suis éliminé. Tu es éliminé? Ok, parfait. Donc, Anthony, à toi. Anthony, il l'est pas encore. Ça sent bien, dans le monde. La stratégie dans ce jeu-là, souvent, c'est de se rappeler d'un film très lointain. Comme ça, tu peux le sortir toujours à la fin. Pis là, tu peux comme… T'arriver avec… Oh, les trucs de… Oh, j'avais des trucs, là, depuis tantôt. Je sais trouver des films. Ça marche. Ah, j'ai… Il jouait dans Robocop? Oui, il faisait le robot. Il jouait dans Robocop? Oui. Je suis éliminé. Alors, ben, je pense qu'on l'ait rendu Maxime contre Julien. Je vais y aller avec The Suburbs. Oui, Suburbs. Non, ça marche pas, c'est The Burbs. Ah. Oh! Éliminé. Je suis éliminé. Ben, Julien, pour que tu puisses gagner, il faut que tu te nommes un dernier film. The Wonders. The Wonders! Eh oui! Il a été dit! On a tout le monde! Tout le monde jouait un dernier film! Ouais! On rappelle pas que tu étais ici! Loser! 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 Bad boys! Bad boys! What you gonna do? Non, il jouait là-dedans! Il nous reste… J'étais censé gagner! Combien de temps qu'il nous reste, Choc? Il nous reste… Il vous reste… Environ 20 minutes. 20 minutes. Ben oui. Pis sinon, on jouera d'autres jeux. Oui! Alors, on vous rappelle ça, les questions. Ça peut être très mauvais, très bon. Pis, euh… Avez-vous des questions? Euh… Oui, j'ai une question, moi. Oui. Euh… J'aime beaucoup vos personnages. Pis je voudrais savoir comment vous faites pour les tenir aussi longtemps. ben boy! Guillaume Boldock, mesdames et messieurs! Ah! Boldock, ça compte même pas comme une question comme anxipathétique comme Question. Il y avait une question, là… No, t'en as une. T'en as une? Dans la télé com une auteur d'Épiquebroise, ça revient-tu? La télé com une auteur d'Épiquebroise va revenir. C'est pas notre untere-sor, mais s'il pouvait, ça le ferait. J'ai pas encore décidé si je mettais le 100 000$ ou non, fait que... On a dit qu'on pourrait baisser à 90 000$, là. Oui, mais pour répondre à la question à Bulldog et Pascal Cameron, il y a des acteurs qui tiennent leur rôle vraiment longtemps et qui ne décrochent pas. Et c'est drôle parce que le personnage, comment il s'appelait? Spock. Le... 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 Nemoy? Oui, bien Nemoy, il ne décrochait pas de Spock durant la fin de semaine parce que c'était trop difficile de rembarquer dans le personnage. En fait, je le sais pas, pour vrai. Mais... En tout cas... C'est vrai qu'ils sont drôles, c'est drôle. Mais tu sais, à quel point... À quel point c'est difficile de rembarquer dans Spock? Parce qu'à Spock, Spock, t'as pas d'émotion. Faut que t'ailles aucune émotion. Tu le joues. Tu sais, mettons, sa famille... Ça veut dire qu'il y a des week-ends que sa famille, ils l'ont pas passé avec la... C'est un psychopère, ce câlisse-là. Il était pas avec son père, là. Il était avec Spock. Ouais, mais imagine, son fils se marie, là, pis t'as Spock. Ben oui. Qui comprend? Puis là, il est là, je me questionne au sujet de l'importance de ce rituel. Non, Maxime, il vient de faire Spock, là. Ça lui a pris une seconde. Ouais. Ben oui, mais lui, c'était pas ça. Non, franchement, il y a Daniel Day-Lewis aussi dans... Il y avait un mémoire, là. Daniel Day-Lewis... Mais ils sont plus nobles, on dirait, j'y crois plus qu'ils... C'est drôle, c'est comme plus dark... Il y a quoi de comme... Oui. Ben oui, il y a du jeu, le... Jim Carrey, Andy Kaufman. Ah ben oui, avez-vous vu ce documentaire-là? Comment ça s'appelle? Jim and Andy. Jim and Andy. Ouais. C'est incroyable, ça, c'est ça, c'est impliqué dans un rôle, là. C'est vraiment Daniel Day-Lewis, pour The Gang of Newark, qui a appris la boucherie. Comment couper un... Comment couper les animaux, comment... Parce que c'était le... The butcher dans le film. Adam Sandler, qui fait l'inverse, qui fait jamais un rôle. Non, non. C'est toujours lui-même. Uncle James. Oui, oui. Uncle James. Uncle James. Uncle James. The first podcast in English. On va parler qu'un box-office, tu dises Uncle James. Uncle James. Salut, Uncle James. C'est James. Mike! Au lieu de vous garder pour la fin de semaine, parce que vos parents sont pas là, pis ils vont avoir plein de péripéties. Pourrait-tu, on parle de Uncle James, là? Hello, kids, it's me, Uncle James. Follow me in the train. But warning, there are terrorists. Ouais, je dégoûterais ça, là. Hey, il a fait Uncle James, il a pris une seconde, là. Il a pas eu à... Non, mais là, je peux... I can't be Maxime anymore! We're in English now! Yeah. Again. We're back. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Guillaume, qui était excellent. No. English back. Ah, bon. Back again. English back. English back. English back. Back again. English back. English back. Ça va vous l'écrire! Ça va pas revenir, votre émission? Euh... On a des idées. OK. C'est pas... Y'a pas de... C'est juste si on a un go de production, on va écrire les trucs, parce que c'est quand même costaud comme... C'est beaucoup de travail, l'écriture de ça, pis c'est vraiment plus d'Homme pis Max, là. C'est pas ça. C'est pas ça, Julien. Non, non. En tout cas... Mettons, je fais des entrevues, c'est moi qui m'en occupe tout seul, ou bon, mais t'sais, ils font les sketchs, c'est souvent eux qui se décrivent, pis t'sais, c'est long tabarnak à écrire, pis on... Pis ils jouent les personnages. Pis ils jouent les personnages. Pis ils jouent les personnages, se mettent dans la peau des personnages à la fin de semaine. Là, des fois, faut passer d'un personnage à l'autre. Là, c'est pour ça... Là, moi, je suis en projet pour jouer un pauvre. Fait que c'est pour ça que je suis dans le personnage, c'est pour ça que je suis pauvre. Ah, c'est ça, domicile. Ouais, moi, je vais jouer un épais. Pis il y a un collette. Ça, c'est impossible, là. Non, c'est impossible. Impossible. Ça fait... Depuis que je te connais, t'attends de travailler ce rôle-là, c'est ça? Ouais, mais quand ça va sortir, ça va faire mal. C'est comme Avatar 2. Ça en vient, là. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Gênez-vous pas. Oui, on a une question. Pascal Cameron ici. Attends un peu, je voudrais juste compléter ta réponse. Une chose, c'est sûr, les clowns de la ruelle vont venir. Oh! Ah oui? T'sais, vous avez beaucoup de textes, pis je me demandais, euh... Comment vous faites pour apprendre vos textes? Mais voyons donc les questions aujourd'hui. C'est pas bon. C'est une bonne question. Euh... Ben, les gars sont bons pour apprendre des textes, ils sont meilleurs que moi. Dom pis Max, là, lise trois fois, on va dire qu'ils connaissent par cœur. Mais moi, je dirais, le cerveau, c'est vraiment comme un muscle. Ah, c'est un muscle. Oui. Ah, non, mais c'est un muscle. C'est vrai. À force d'en faire, au début, c'est difficile, apprendre ses textes. Ça, c'est certain. C'est vrai. Mais à force d'en faire, on s'améliore, on va apprendre rapidement. Encore plus quand c'est mieux que les écrivons nos textes. Oui, oui, oui. Quand elles sont là, sur le papier, elles deviennent directement dans la tête. Oui, 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 oui. C'est vrai. C'est un muscle muscle. Le cerveau, c'est comme une grosse queue, hein? Oui, musclé. Vraiment, là. Hé, là, je remarque que Julien Chidiak est plus dans la salle. Hé, est-tu malade? Est-ce qu'il va bien? Oui, est-tu... OK, un... Fais un appel. Fais un appel. Fais un appel. Chuck, rassure-nous sur le tas de Julien. Oui, tout va bien. Il est en train de faire un appel, il va revenir. Un appel. Un appel de la paix. Il est parti chier, ceci-là. Il parle à la gouverneure du Général du Canada. À la reine. Je vous promets que je vais vous l'ordonner. Ça, c'est une bonne anecdote. T'as dit, il est parti chier. Il chie beaucoup, Julien Chidiak. Il mange beaucoup. Non, mais on l'épargne pas à toi. Il avait un appel au podcast. J'ai fait l'école de l'humour avec lui, pis il y avait juste deux cabines pour faire caca. Une réservée à lui. Maintenant, j'étais en cabine, j'étais après faire caca, pis je viens juste entendre courir en caca. Il est là, il est là. Il revient des toilettes. Il tombe à travers le corridor, j'entends, non, 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 non. La porte à nous m'en trompe. Il s'assoit pis là. Ohhhh! Combien de fois par jour tu chies, Julien? Non, non, mais là, c'est pas ça, là. T'as un micro dans les mains, là. Combien de fois par jour tu chies? Ben là, ben deux peut-être. C'est plus que deux. Non, ben, c'est ça, c'est parce que j'avais mangé... J'suis pas de où. Ben, j'avais mangé un sac de Doritos au complet un jour. Pis c'est ça, même si t'as comme... T'as dit l'anecdote de nourriture, mon gars. Ils se peuvent pas. Julien, il a déjà mangé du styrofoam. Pis il s'en est pas rendu compte. Pis là, non, mais c'est parce que j'étais comme un gâteau. Que la base, c'était du gâteau, pis en haut, il y avait une sculpture. Pis moi, j'étais comme Chris, c'est hot. Est-ce que tu peux manger une sculpture? T'es délicieux, là. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme Chris, c'est bizarre, mais il faut que ça tienne. C'est sûrement ça, le goût, tu sais. Pis là, dans le bain, j'ai jeté du styrofoam. J'étais comme, ah, tabarnak. C'est pas ça qu'il fallait manger. T'as déjà... T'as déjà... La fois de la pizza au savon. La pizza au savon? La pizza au savon? C'est quoi, la pizza au savon? Non, là, tu mélanges deux affaires. Attends, attends, j'y vais aller. Julien! 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 Si t'es trop malade. Si t'es trop malade. Fais pas une ennévrice, là. Il est venu à la course. Parce que là, je sens qu'il recalcule peut-être les CU, là. Ouais, c'est ça. Il m'en enlève, là. Il rajoute sous mes impôts. Plein. Le visage plein de couleurs. C'était les Bormars au savon. C'était les Bormars au savon. Hein? Explique-nous ça, là. C'est ça. C'est un contexte. J'avais 23 ans. Trop vieux pour ça. Non, mais dans le sens, je voulais faire une fondue au chocolat. Pis là, j'étais comme... OK, j'allais au... T'sais, c'était minuit. Fait que là, je m'en vais au dépanneur à acheter du chocolat. Tu voulais te faire une fondue à minuit? Ouais. T'sais, je m'emmerdais un peu, t'sais. Pis là, je me dis, je vais me faire ça, ça va me démerder un peu. Je m'habitue à faire des fondues, t'sais. Fait que là, je m'en vais au dépanneur. J'achète... Peut-être les seuls de chocolat que je veux, c'était... C'était des Bormars, t'sais. Sauf que Mars, c'est pas full de chocolat, t'sais. C'est du nougat pis un petit peu de chocolat. Fait que là, j'en achète genre une dizaine, t'sais. Pour avoir plein de chocolat, t'sais. Fait que là, j'arrive chez nous avec ça. Pis là, je fais fondre ça au micro-ondes. Pis là, ça a tout collé dans le fond de la bolle, t'sais. Pis là, je suis comme... En tabarnak, je peux pas le faire de fondu avec ça, t'sais. Fait que là, je mets du savon pis je laisse, t'sais. Quoi? Pourquoi? Ben, pour que le savon le déloge, t'sais. Quoi, mais pour le laver? Pour le laver, après, parce que c'est tout collé. Là, je peux pas le manger, t'sais. Il est tout collé, je peux pas le faire de fondu. J'ai pas trempé une fraise là-dedans, t'sais. Fait que là, je m'en vais regarder un film. Le temps passe, mettons, deux heures. Là, je repasse d'avant la cuisine. Il est rendu peut-être quatre heures du matin. Pis là, je fais comme... que c'est quand même du chocolat, t'sais. Fait que là, je prends une cuillère, je commence à manger ça, pis là, je viens tout étourdi, pis j'ai comme pararnak. Pis là, moi, j'allume pas... Pis là, j'allume pas aussi le savon. Fait que là, j'appelle la fille de l'infosynthé, pis elle me pose des questions sur... Là, elle, elle te connaît, comme... C'est juste speed dial. C'est ça. C'est mon numéro un de mon téléphone, t'sais. Fait que là, j'appelle la fille de l'infosynthé, elle me pose la question. Pis là, j'allume. Pis là, j'avais mis du savon. Fait que là, j'ai dit, « Hey, madame! » Oh non! « Je sais pourquoi je t'ai tout dit! » J'ai dit, c'est possible. Pis là, j'y explique. Pis là, je lui dis ça. J'avais mis... J'avais fait chauffer de quoi? Pis là, ça a collé. J'ai mis du savon. J'avais oublié. Pis là, j'ai mangé. Fait qu'elle m'a dit, « Ben, regarde, c'est pas trop de savon. Ça va passer. » Fait que là, je suis allé dormir. C'est ça. Pis là, pendant cet appel-là, il y a peut-être quelqu'un qui avait vraiment besoin d'infosenté. « Ben, madame, il a mangé du savon de chocolat. » Pis euh... « Mon Dieu, mon fils, y a pas de poupon! » « Oui, allô! » « Oui, allô! » Il y avait une histoire de pizza, ou c'était ça? Ben oui. Non, mais la pizza, c'était juste... C'était juste... Ouais, c'est ça. C'était juste... Non, mais... Tu sais, c'est... En tout cas, c'est rien, là. Mais je veux dire... C'est sûr que c'est pas rien. Qu'est-ce t'avais fait? Tu m'as mangé une pizza au savon. Non, c'est ça. J'avais commandé... Je voulais commandé une pizza, pis là... Ben, il y avait 24. La XL... La XL était au même prix que genre la médium. À la fois derrière, je suis comme... « Je mange pas de la XL. » Mais là, je l'ai mangé au complet. Pis là, je tenais à l'hôpital. Pis là, le médecin, il est comme... Mais pourquoi t'es allé à l'hôpital? Ben, je sais pas. Il a trop mangé. Il a trop mangé de pizza. Pis là, je vais à l'hôpital. Aidez-moi! Attends, je vais à l'hôpital, pis là, ils me font un scan de pizza. On a tous payé nos taxes, là. On a des risques d'équipement, là. En plus, il nous fourre avec son PCU, ce style. La vie d'artiste. Pis là, ils me font un scan, pis ils sont comme, « Avez-vous changé vos alimentations? Votre régime alimentaire? » Pis je suis comme, « Très récemment, oui. » À soirée. Oui, c'est ça. Pis j'ai comme fait une affaire. C'est une petite verticulite. Pis là, ça, c'est les bonhommes de 40 ans qui m'ont dit qu'ils font ça, mais qu'ils mangent mal pendant des années. Pis là, j'ai fait ça comme 24 après avoir mangé une pizza. Hé! Je vais te poser une pizza extra-large, là. C'est gros comment? Un peu comme la table? Ça fait super longtemps, là. Je m'en rappelle plus de temps, là, de la grosseur. Ben, t'es allé à l'hôpital, là. Ça peut être au moins gros que la table. C'est quand même très gros, là, pour une personne, là. 16 pouces. 16 pouces. J'ai pas mangé ça sur… Je connais quelque chose que 16 pouces. J'ai pas mangé ça sur deux jours, là. T'as mangé ça, one shot. Devant la télé. Mais t'as pas l'espèce de… T'sais, de dire « Hey, j'suis reçu d'intelligence. » De dire « J'ai assez mangé. » Ben là, il l'a dit. Ouais, là, ça va, là. Pis c'est le fun. Mais c'est le fun de maîtrisse, parce que j'aime ces anecdotes-là. Mais en même temps, elles me font souffrir pour les avoir, t'sais. Fait que ça fait moins d'anecdotes à compter, éventuellement. Non, mais dans le sens, parce que moi, des fois, quand je mange, t'sais comme un… Je perds la carte. Pis j'y serai pas. Tant que j'ai plus de pouces, t'sais. J'aurais plus qu'ils perdent le menu, je trouve. Ouais, c'est ça. T'sais, j'viens comme, « Ben, il y a un sac de jippe, il y en aura plus de sac de jippe. » On dirait que j'ai hâte que tu nous racontes la fois que tu t'es brûlé les cheveux parce que tu t'es lavé avec de l'acide. Mais, Dom, il touche un bon point. Tu sens-tu comme une pression de vivre ce genre d'expérience-là, genre une saucisse avec une batterie dedans ou… Non. Non, non, vraiment pas. Pis en même temps, je pense que ça serait de gâcher la magie. Ouais. T'sais, de les forcer. C'est l'anecdote. On peut pas forcer ces moments-là. Non, c'est ça, c'est ça. T'as-tu d'autres fois que t'as appelé infosanté, mettons? Mais c'est parce que tout ça est arrivé dans un même deux ans. Fait que ça en lève beaucoup. Pis je compte ça aux gens. Pis là, c'est pour ça que le monde, ils vont comme, « Ouais, tu sais, mais regarde, t'sais, 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 c'est vraiment niaiseux. À un moment donné, j'ai mangé une patate crue. » Etais-tu en dépression? Non, mais c'était juste comme, j'explore, je suis comme, « Regarde, j'aime ça manger des patates. » C'est 40 minutes à cuire. Peut-être cru, c'est pas si peu. Pis là, j'avais comme tranché ça, trempé dans de la moutarde. Pis là, je me sentais pas bien après. « Je suis encore étourdi, madame! » Hey, c'est le repas le plus triste. Des patates crues à moutarde. Peut-être Noël. Avant ça, le repas le plus triste, j'avais entendu, c'était Dom qui arrive chez nous, pis il dit, « Ah, je peux le s'emmener, je sais pas, je peux le s'emmener de la soupe. » Pis j'suis comme, « OK. » Il sort, tu sais, les cannes de soupe aux tomates, « Campbell, là, une crème, là, t'sais. » « Hello! » Pis il commence à la manger frère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais pas pris de cuillère. J'avais plus de cuillère. « Maxime, monsieur, tu m'en as regardé. » T'avais juste dit, « Ça noie de moi le fou. » Hey, Julien, contre les jujubes en descendant de Québec. Merci, moi. Ça, j'avais genre 29. Ça, c'est le plus récent. On s'en va faire un choix à Québec, pis là, j'achète un gros sac de jujubes, pis ça me toffer la ronde. C'est quoi gros, là? Non, mais t'sais, les gros, là. Pas les deux kilos, mettons, là, mais t'sais, là, pas les petits... Les deux kilos! Ils font des sacs de deux kilos. Ouais, là, ils font des... genre, des... comme des trois pieds de Twizzlers, maintenant. Pis là, moi, je touche pas à ça, parce que ça, je mange... C'est genre les gros sacs surprise Sweet Sixteen, les gens? Ben, pas les surprises, là, juste, là, les gros sacs. Ben, c'est peut-être un kilo. En tout cas, c'est au moins... C'est au moins une livre, mettons. C'est au moins une livre, t'sais. Fait que là, je mange tout le sac en allant à Québec. Pis là, j'arrive à Québec, pis je me sens pas bien. Pis je suis dans la toilette, en train de me préparer à vomir, t'sais. Fait que là, pis là, moi, je fais... On fait le show, pis là, j'ai pas vomir, tout va bien. Pis là, on arrête dans un dépanneur venant, pis je rajoute un autre sac de jujubes. Pis je te le mange au complet, tu vois, arrête, genre! Fait que c'est ça, pis j'ai... C'est ça, c'est ça. C'est pas bien. Hey! C'est le... C'est le... Tout un numéro! Tantôt, t'as traité le monde que tu connais pas de DP. Tu connais pas de DP. Non, mais à tout le monde que j'ai traité DP, là, c'était pour le gag, parce que vous êtes magnifiques. Oui, oui, c'est vrai. On close ça, les amis? Ben oui, on close ça. Ben finalement, Julien aura répondu à la l'appel. Ouais, ouais, je suis venu, j'étais un peu malade. Mais t'es tout le temps malade. Tout le temps malade. Ben oui. Mais là, tu comprends pourquoi maintenant? En terminant, en terminant, pour nos deux invités... Trois! Ben, trois, oui, parce que Pascal, sur son téléphone, il est attentif. Anthony, aussi, qu'on peut te voir, aussi, qu'on peut consommer, mettons, le gong show sur le web, ou en personne, ou sinon, toi, en tant que tel, en tant que... T'as bien tout! Excellent, Maurice! Ah, merci! Ben, le gong show, c'est tous les mercredis, les captations au bordel. Ça se peut qu'on tombe les dimanches bientôt. Suivez ça, on est sur YouTube, le gong show. Sinon, il est chaud au zoo fest, je fais un... ma troisième heure, là, qui est en travail. Je travaille ça, ça fait que ça va sortir 15, 16 juillet. Puis cet automne, ce tard là, va être retravaillé pour la sortir éventuellement, puis faire un peu la tournée des petites salles. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Tu vas-tu venir à Rouyn? Oui! J'adore Rouyn, pour vrai. J'adore. On t'en va voir l'autre. Je sais que Julien va le voir à l'épicerie. Oui, au chum aussi. À l'épicerie, puis au chum. On peut le voir au téléphone. Oui, oui. Puis à l'épicerie. À Gabine Bell, là-bas. Non, non, mais c'est pas... Tu as racheté un sac de jujum pour le reto. Non, toi, t'es sorti du bord, puis tu mangeais ton coque d'onde de chandail. Ça se mange pas. Ça se mange pas. C'est ça. Non, je sais, je sais. T'étais clairement l'enfant qui mangeait ses crayons, puis qu'il y avait de l'angle dans la gueule. Ça, c'est quand j'avais pas de déguisoire. Julien, c'est la banane, c'est ça? Oui, la banane. Allez, checker ça. On fait donc jouer un blagon là-dessus. Ça, ça a bien été. Ça, ça a bien été en tabarnak. Ben, c'était le fun, mais... C'est moi qui étais là. Faut faire du montage, puis biber des noms. Puis c'est ça, mais non, c'est ça. Puis sinon, au Zoufest, je fais un quiz qui s'appelle l'Antiquiz, puis c'est un quiz absurde, un quiz un peu décalé au Zoufest. Allez voir ça. Pascal, on te trouve où, toi? Ouais. Moi, sur les médias sociaux, comme tout le monde. Bon, ouais. Je suis à un rodage. Ok, puis Guillaume, toi? Sur les médias sociaux, comme tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça. Un peu de choc aussi, je pense. Des erreurs. Non, mais j'ai Barbe à Papa, Zoufest 130 avec Mathieu Chiasson. Je crois que c'est le 21 juillet. Vous pouvez aller voir ça, mais suivez-moi sur les médias sociaux. J'ai ma soirée au Ernest tous les lundis aussi. Yes. On reprend septembre. On va aller voir ça. Yes. Ben, merci Guillaume. Merci Pascal. Merci Chuck. Merci. Merci le FHU. Merci Julien. Merci tout le monde. Merci Maxime. Merci Dominique. Merci Julien. Merci. Merci le FHU, Camille, Félix. À ce soir, on fait le grand gala des Pigbois. On a des estipons. On m'invite. Demain, on refait pot de route, même heure, même poste avec Monod Grenoble. Et à Zoufest, on a le show des Pigbois. On a le show des Pigbois à Comédiat. Qu'est-ce qu'on est partout? Ah! On me relèves! Je me relèves! On me relèvera! Jamais! On me relèves! Je me relèves! On me relèves! Jamais! On me relèves! 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 Ok! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!